Bonsoir, 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 comment ça va vous ? Ouais, ok, super. Vous avez regardé un petit peu la coupe du monde ou pas du tout ? Ouais, on se régale en ce moment à critiquer le Qatar, on aime bien ça, hein, miam miam. Nous en France on se régale, nous on adore, mais après nous c'est très culturel. Nous on a été conditionnés et éduqués pour que, oh ça nous énerve, des arabes avec beaucoup trop d'argent. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, quoi. Et là c'est encore plus agréable parce que, tu sais, c'est l'écologie. Donc là on est content, ça nous rassure parce qu'on a trouvé pire que nous. On dit oui, 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 mais eux, on est responsables tous, mais eux, plus eux, eux ils climatisent des stades entiers, eux. Oui nous on chauffe, mais eux ils climatisent, eux, eux. Et en plus ils ressemblent vachement à ceux qui font des attentats. Enfin, je dis pas que c'est eux, je dis pas que c'est eux, juste ils ressemblent, où valent tout l'argent, c'est tout ce que je demande. Et donc ils ont boycotté, on boycotte, on va boycotter, on va regarder en streaming. Ils sont super, le Qatar c'est soit l'écologie qu'on critique ou sinon c'est les droits de l'homme. Mais en vrai, de vrai, si on réfléchit un petit peu, si tu prends le Qatar, tu t'essaies d'imaginer et t'enlèves tout le côté arabe, paf, c'est les Etats-Unis, c'est quasiment la même chose. Après ils vont dire, ah non mais nous on n'est pas homophobes. Ouais mais vous êtes phobes tout le reste. Donc, à un moment donné, alors oui, le Qatar il respecte pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Mais les Etats-Unis aussi, ils respectent pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Ouais exactement, pareil. Après peut-être que... Ok, ok. Ok les militants. Après attention, je sais pas, peut-être que c'est la région qui fait ça, on sait pas. Peut-être que c'est le climat. Peut-être que, tu sais pas, sous temps aride, torturé un petit peu, ça rafraîchit. On sait pas, tu vis pas là-bas. C'est facile de respecter les droits de l'homme sous 15 degrés, excuse-moi. Peut-être bien quand t'es dans le désert, tu décapites, ça crée un courant d'air. Il faut y aller pour savoir. On peut pas savoir, je suis désolé, non. Non, je te jure, je défend pas le Moyen-Orient. Moi je veux juste qu'on me laisse aller à Dubaï, c'est tout ce que je veux. Ouais, moi j'adore. C'est pareil, en France, tu peux pas assumer trop que tu vas à Dubaï. Dès que tu parles de Dubaï en France, les gens disent, Dubaï ? Ouais, j'aime pas. J'aime pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas. Je sais pas, je sais pas, j'aime pas, je trouve que, je sais pas. Je trouve que, Dubaï, hein. Ouais, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, je vais dire pourquoi. Parce que je trouve que... Mais t'es déjà allé ? Non, mais j'aime pas. J'aime pas, parce que je trouve que Dubaï, il n'y a pas d'âme. Mais t'es exorciste, toi, de quoi tu parles ? Genre, elle, elle visite les villes comme ça. Denise, parle-moi. Dis-moi d'où vient toute cette eau ? Qu'est-ce que tu racontes, moi ? N'importe quoi. La raison principale pour laquelle les gens vont à Dubaï, c'est parce que c'est l'un des endroits les plus sécuritaires au monde. D'accord ? Là-bas, par exemple, il y a des gens qui vont dire c'est autoritaire, moi je trouve ça sécuritaire. Là-bas, par exemple, tu te bats dans le pays, prison. Tu sais que personne va gagner un débat avec une bagarre. Et personne en boîte de nuit, ah ouais, t'es chaud, bah viens, non. Tu fais ça, c'est que t'es vraiment chaud et t'as beaucoup d'argent, quoi. Si t'es prêt à faire ça, à Dubaï, c'est que t'es prêt à dire ah t'es chaud, c'est à moi que tu parles ? Bah viens, on sort. Non, viens, on sort du territoire. Viens, on va en Turquie, on va en Turquie, on va voir si en Turquie tu vas faire le malin. T'as ton passeport ? Est-ce que t'as ton passeport ? On prend ton jet ou mon jet ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Tu sais, tu te sens en sécurité et dans le futur là-bas. Par exemple, moi j'étais là-bas pendant deux mois, j'ai fait un malaise dans la rue, un jour, parce que des fois je suis fragile, et j'ai fait un malaise et au bout de huit minutes, sans que personne n'appelle qui que ce soit, j'ai vu aucun téléphone, au bout de huit minutes, il y a une ambulance qui est arrivée. Au bout de huit minutes, j'avais même pas fini mon malaise. J'étais encore en train de m'alaiser, j'étais en train de m'alaiser et ils m'ont fait de l'hypnose, je crois que c'était de l'hypnose thérapeutique en tout cas, le mec, en nulle phrase, j'allais mieux. Il s'est penché au-dessus de moi et il m'a dit, si on vous emmène dans l'ambulance, 1000 euros, tout de suite j'étais mieux, tout de suite j'étais, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon corps ne faisait pas de tai-chi avant, je sais pas. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai des pantalons comme ça maintenant. Au niveau du style, moi je suis en roue libre totale. Mon but, c'est que peu importe la génération, tu puisses m'imaginer dans un Star Wars. Bref, je suis pas là pour parler du Moyen-Orient et de Dubaï, putain. Je venais parler aux hommes de la salle. Les gars, alors peut-être que dans ce que je vais dire, vous allez réagir, mais si vous êtes en couple, réagissez intérieurement. Yes ? Ok. On réagit, mais en soi-même. Ok. Les gars, ça vous arrive des fois, vous êtes sur Instagram, là il faut tenir le regard par contre, là le regard, il faut rester en regard fixe, là il faut que tu gagnes du gainage oculaire, là il faut que tu restes, il y a une pression qui arrive, je l'ai vu, il y a une pression, tu sens des coups, ça resserre, il faut que tu restes en flamant rose. Là, c'est tout dans les yeux. Ok ? Bon. Ça t'arrive des fois, tu sais, t'es sur Instagram, tu scrolles comme ça, sur le fil d'actualité, et tu te dis, mais elles viennent d'où, ces femmes ? Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'on les trouve ? C'est ça le métaverse ? Comment on fait ? Est-ce qu'on contacte Facebook ? Comment ça se passe pour croiser ces femmes ? Non ? Elles sont à Dubaï, d'accord ? J'y étais, désolé. Ok, tu as passé un super moment avec vous, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada